— OK. Et si le jeune est exclu du CFA et qu'il passe d'un CFA à l'autre ? — Alors dans tous les cas de détail, là, il faut qu'on vienne un peu les choses. — Ça va partir des questions. — Non. Mais là, pour le coup, si le jeune poursuit sa formation ailleurs, là, on verra. Mais honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas vous dire... J'en sais rien. C'est bien, parce que c'est une question. Dès qu'on répond à une, du coup, il y a la question d'après. Là, on sait faire la première étape sur des cas comme ça. Il faut voir ce qui nous... Enfin, il y a deux choses qui nous guident. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas la réponse parce qu'il y a un arbitrage. C'est à la fois de sécuriser le financement de la formation du jeune pour qu'il puisse aller au bout d'un cycle ou d'une année. Parce que la rupture n'est pas toujours de son fait. Elle peut l'être. Mais ce n'est pas le cas. Il ne faut pas qu'il soit pénalisé. Il faut qu'il ait une chance de rebondir. La deuxième considération, et c'est là en arbitrage, c'est que vous avez engagé... Votre viabilité économique, elle est engagée sur un certain nombre d'apprentis. À un moment, s'il y a une rupture, ce n'est pas forcément de votre fait non plus. Et donc, comment on arbitre entre les deux, là, en l'espèce ? Je n'ai pas la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada